Salut la compagnie, c'est Aldorian, on se retrouve aujourd'hui pour deux nouvelles actus. La première se passera en Israël et la seconde sur l'île de Bac. Numéro 1. Lors de fouilles préventives pour la construction de nouvelles routes dans les montagnes du Carmel, une équipe d'archéologues des antiquités de ce même pays, d'Israël, découvre un important atelier de verre. Il est daté de la période du 4e et 5e siècle après Jésus-Christ, l'époque romaine tardive. Les fours découverts étaient équipés de deux compartiments, un foyer ayant une température très élevée ainsi qu'une chambre de fusion dans laquelle était mélangé de la silice, donc une sorte de sable, avec d'autres éléments comme du bore, phosphore et plomb. Ces ingrédients étaient fondus ensemble à une température d'environ 1200 degrés et le tout chauffait pendant une semaine voire deux jusqu'à obtenir un énorme morceau de verre brut dont certains pouvaient peser jusqu'à 10 tonnes. Oui, vous parlez bien entendu 10 tonnes. Le verre nouvellement formé et refroidi était non cristallin, lisse, extrêmement dur, mais très fragile. Et il n'a pas de chance. Les Romains étaient parmi les premiers à produire du verre transparent. Au cours de cette période, l'utilisation du verre s'est considérablement élargie en raison de plusieurs caractéristiques. Sa transparence, sa beauté, sa rapidité de production par le soufflage, une technique qui était peu coûteuse et qui baissait ainsi les coûts de production. Il était utilisé dans presque tous les ménages romains, mais également dans les bâtiments publics, sous forme de fenêtres, mosaïques ou appareils d'éclairage. En conséquence, de grandes quantités de verre brut étaient nécessaires et préparés avec une échelle industrielle dans des centres spécialisés comme dans l'atelier qui vient d'être découvert. Enfin, ce verre judéen avait une couleur vert clair et était moins cher que celui produit en Égypte, mais c'était un produit de marque et connu à travers tout l'Empire romain, dont le prix fut gravé sur des tablettes de pierre de manière à assurer un commerce équitable. Actu numéro 2. Nous partons pour le Pacifique. Une équipe de scientifiques espagnols a réussi à reconstruire les 3000 dernières années de l'histoire de l'île de Pâques à partir d'analyses climatiques, écologiques et culturelles. Ces nouveaux résultats montrent que la déforestation de l'île eut lieu progressivement. La cause serait due à des changements climatiques majeurs et non à la surexploitation de ces ressources, comme nous pouvions le penser auparavant. La recherche suggère que la déforestation ravagea l'île de Pâques pour plus de 1000 ans et influença même l'effondrement de son ancienne civilisation. Jusqu'à présent, les hypothèses sur cet effondrement écologique et culturel étaient fondées sur des analyses incomplètes de pollen. Mais cette nouvelle étude permet de reconstruire ce qui est arrivé au cours des 3000 dernières années sans aucune interruption chronologique, en notant que la déforestation a effectivement eu lieu progressivement. La nouvelle preuve montre qu'au cours de cette même période, de graves sécheresses ont eu lieu, ce qui peut avoir joué un rôle important dans la déforestation et la disparition de la société de cette île. Cela remet en cause ou en question les interprétations classiques de la dégradation écologique et culturelle causées uniquement par les humains. L'enquête n'est pas encore terminée, mais grâce à ces nouvelles informations, il semble qu'une succession longue et progressive du climat, de l'écologie et des changements culturels ont conduit à la situation actuelle. Toutes ces découvertes récentes remettent en question les hypothèses traditionnelles de l'histoire de l'île et en particulier l'existence d'un effondrement soudain provoqué par l'ancienne société de l'île. Et voilà, nous arrivons au terme de cette nouvelle vidéo où je vous présentais de nouvelles actus sur un atelier de production de verre et une nouvelle recherche sur l'île de Pâques et son effondrement. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501